Générique ... Le président de la République reçoit au palais présidentiel le nouveau Premier ministre chargé de la coordination de l'action du gouvernement. ... Des cours de rattrapage dispensés à distance aux candidats du baccalauréat dans les disciplines de base à l'initiative de la région de Noapchette. ... Le mouvement des agriculteurs de la vallée salue la réaction des hautes autorités du pays aux préoccupations et doléances des agriculteurs. ... Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de passer au développement des titres, le courrier du président de la République. Monsieur Mohamed El-Sheikh El-Ghazwani a adressé aujourd'hui un message de félicitation au président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Alassane Ouattara, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Dans ce message, le chef de l'État a assuré la ferme volonté de notre pays d'œuvrer pour que les relations d'amitié et de coopération unissant nos deux pays se développent et se renforcent davantage. La présidence de la République a annoncé qu'au terme d'un décret rendu public aujourd'hui, un nouveau Premier ministre a été nommé en la personne de Monsieur Mohamed El-Ghazwani. Le président de la République, Monsieur Mohamed El-Sheikh El-Ghazwani, a chargé Monsieur Mohamed El-Ghazwani, le nouveau Premier ministre de la coordination de l'action gouvernementale, lors d'une audience qui lui a accordé ce jeudi au palais présidentiel. Et à l'issue de l'entrevue, le Premier ministre nommé a fait la déclaration suivante. Écoutons-le. Je remercie le président de la République pour la confiance pensée en moi et de m'avoir donné l'occasion de servir mon pays. Je remercie également le Premier ministre sortant, Monsieur Ismaël Oulbade, Oul-Sher Sidiya, pour l'action qu'il a menée à la tête du gouvernement. Je demande au ministre de poursuivre leur mission jusqu'à la domination d'une nouvelle équipe gouvernementale. Auparavant, le président de la République, Monsieur Mohamed El-Sheikh El-Ghazwani, avait reçu ce matin au palais présidentiel la démission du gouvernement de Monsieur Ismaël Oulbade, Oul-Sher Sidiya. L'ancien Premier ministre Monsieur Ismaël Oulbade, Oul-Sher Sidiya, après avoir présenté la démission de son gouvernement, a fait la déclaration suivante. J'ai eu l'honneur d'être reçu en audience par Son Excellence le Président de la République, auquel j'ai remis la démission du gouvernement. C'était une occasion au cours de laquelle je l'ai remercié pour la confiance qu'il a placé en moi au cours de cette période. Je saisis cette circonstance pour remercier l'équipe gouvernementale pour les efforts consentis tout au long de cette période. Je vous remercie. Le Premier ministre, Monsieur Mohamed El-Ghazwani, a pris cet après-midi à Nouakchot ses nouvelles fonctions. C'était à l'occasion d'une rencontre avec le Premier ministre démissionnaire, Monsieur Ismaël Oulbade, Oul-Sher Sidiya, le Premier ministre sortant au cours d'une cérémonie d'adieu organisée à l'intention des responsables du Premier ministère et du ministère secrétariat général du gouvernement, remercier ces derniers pour les efforts déployés au cours de la période qui vient de s'écouler et pour les missions qu'ils ont accomplies au service de la nation. Il les a également félicités à cette occasion avant de leur souhaiter plein succès. Je vous le disais, en titre des cours de rattrapage dispensés à distance, aux candidats du baccalauréat dont les disciplines de base mathématiques, physique et sciences naturelles ont officiellement été lancées aujourd'hui à l'initiative de la région de Nouakchot. L'événement a donné lieu à une cérémonie au siège de la région de Nouakchot et co-présidée par le ministère de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle et la présidente de la région de Nouakchot, Abdel Adama Abar. Plus de 1000 élèves établis à Nouakchot et dans les villes de l'intérieur du pays qui sont candidats au baccalauréat bénéficient de ces cours de rattrapage en mathématiques, physique et sciences naturelles. C'est à l'aide de la vision conférence. Ces apprenants pourront ainsi combler le retard qui a été accusé dans le cadre de leur préparation pour le baccalauréat, ce qui résulte de l'apparition du Covid-19 dans notre pays. Le ministre de l'enseignement secondaire, la formation technique et professionnelle Mohamed Melaydin Woulaye a salué cette approche qui, dit-il, s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités et de la formation des élèves. Il a par ailleurs remercier tous ceux qui ont œuvré à la réalisation de ce programme au profit des apprenants. Du côté du conseil régional de Nouakchot, initiateur de cet enseignement à distance, l'objectif de cette opération dit la présidente du conseil régional de Nouakchot, Vatime Thoumide Abdel Malek, est de soutenir les efforts de l'État avec l'avènement du Covid-19. Elle a par ailleurs spécifié les moyens techniques mis en place pour faciliter l'apprentissage des élèves. Rappelons que ce programme d'enseignement à distance pour les élèves de Terminal Cétal sur un mois. Direction à présent, c'est Libabi, la capitale du Gidimara, où la ministre de l'Environnement et du Développement Durable du gouvernement des missionnaires s'est réunie hier avec le personnel de son département, en présence du Wali et des élus du Gidimara. Elle a par ailleurs effectué des visites au niveau de certaines infrastructures relevant de son département. Le point avec Amina Takana. La ministre de l'Environnement et du Développement Durable, Maria Mitsbekay, s'est rendue à l'unité de transformation du Touga et du Savon à Domali, dans la Wilaya du Gidimara. Accompagnée des autorités administratives et sécuritaires, la ministre a pris connaissance des moyens utilisés pour la transformation du Touga, mais également du Savon à Karakoro. La ministre s'est réunie avec les sept maires des communes avoisinantes, réunions au cours de laquelle les responsables ont soulevé certains problèmes qu'ils rencontrent. En réponse, la ministre a promis d'apporter des solutions aux problèmes soulevés selon les moyens disponibles afin de renforcer l'action des délégations et inspections départementales, celles responsables de l'exécution des programmes du département dans la Wilaya. La ministre a également visité une pépinière de production de 25 000 arbustres de sept différentes catégories locales dont certaines sont menacées de disparition. Les arbustres sont destinés aux actions de reboisement qui seront effectuées en privilégiant les arbres à valeur économique et ce, en voie de disparition dans le cadre du programme spécial qui intervient également dans la Wilaya du Hod Al-Qarbi. La ministre de l'Environnement et du Développement Durable a clôturé sa visite par cette réunion qu'elle a tenue à Selibabi, capitale de la Wilaya du Gidimara, avec le personnel de son département en présence du Wali et des élus. Au cours de la rencontre, la ministre a été édifiée sur les missions assignées à la délégation en matière de préservation des ressources naturelles pour garantir un développement durable et équilibré fondé sur le respect du volet environnemental dans tous les programmes et efforts de développement. Les rideaux sont tombés sur les travaux de l'atelier de sensibilisation des écoles d'enseignement et de formation technique et professionnelle sur la réforme du Fonds d'enseignement technique et professionnel, le plan de reprise de l'année scolaire 2019-2020 et la préparation 2020-2021. Cette rencontre est organisée par le ministère de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique. Abdel Adhamaba nous en dit plus. Promouvoir le partenariat avec les grandes entreprises, adapter la formation des établissements de formation technique et professionnelle aux besoins socio-économiques des zones où sont établies ces structures d'enseignement technique et professionnel, appui aux sortants de ces structures de formation dans le cadre de leur insertion, promouvoir la formation aboutissant à des offres d'emploi décents dans le cadre de l'offre de formation, telles sont entre autres les recommandations qui ont sanctionné cet atelier de le jour. Le secrétaire du ministère de l'enseignement secondaire de la formation technique et professionnelle Ahmed Wouldeddahi Oul-Mokhtar a évoqué l'objectif de ces rencontres, particulièrement dans le cadre de l'appui à apporter aux sortants de ces structures de formation technique et professionnelle afin qu'ils soient aptes à intégrer le marché de l'emploi. Il a en outre fait part de la stratégie de ce département ministériel dans ce cadre. Rappelons que cet atelier a eu lieu en présence des responsables des écoles de formation technique et professionnelle. Aroso Tarza, la Fédération Mauritanienne de l'Agriculture a salué la décision du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, de porter assistance aux agriculteurs sinistrés récemment suite aux dernières pluies qui ont endommagé leur périmètre agricole. Plus de détails avec Aminat Akana. Cette rencontre organisée par l'initiative des agriculteurs de Dufa dans la Wilaya du Trarza a pour but de saluer les dernières décisions prises par le gouvernement concernant l'aide que l'État compte octroyer aux agriculteurs. S'exprimant, le président de l'initiative, Ahmed Oul Mohamed, a d'emblée salué la réaction rapide du gouvernement, indiquant que tous les agriculteurs ont apprécié la réaction rapide des autorités face aux préoccupations et doléances des agriculteurs. Il a enfin déclaré qu'ils sont prêts à collaborer avec l'État pour une bonne campagne agricole. L'OLI de la Wilaya du Trarza, Moula Ibrahim, a souligné l'importance de cette activité qui a mobilisé différentes composantes du monde agricole. Ces dernières ont vivement salué la diligence avec laquelle le président de la République a répondu à leurs sollicitations, en particulier en prenant en charge les intrants agricoles pour la campagne en cours, ce qui ne manquera de se répercuter positivement sur la production. Le président du conseil régional du Trarza, Mohamed Oul Abrahim, a mis l'accent sur l'attention particulière que le président de la République accorde aux agriculteurs et a appelé les promoteurs à investir dans le secteur. Enfin, le maire de la commune de Rousseau, Domba Oul Draman, et le président du mouvement des agriculteurs de la Vallée, Ahmed Oul Ahmeydat, ont chacun salué la réaction des autorités du pays face aux demandes des agriculteurs. Le département de la Santé a annoncé aujourd'hui dans son point de presse quotidien la situation épidémiologique relative à la pandémie de Covid-19 dans notre pays, que le nombre des guérisons a connu une hausse et que celui des contaminations a chuté. Ainsi, le nombre total des guérisons a atteint 5359 et le nombre des cas de contamination se totalise à 6473. Au cours des dernières 24 heures, le pays a connu 68 cas de guérisons et 29 nouveaux cas de contamination. Ici, à Nouakchot, dans le marché de Sapra, les autorités administratives ont saisi 6 tonnes de produits périmés que des commerçants envisagés de vendre aux populations. Plus de précisions avec Aminata Khan. Après l'opération d'envergure menée il y a quelques mois et qui a permis la destruction de 20 tonnes de produits périmés, aujourd'hui, le directeur de la protection des consommateurs s'est rendu au marché de Sapra où ils ont procédé à la saisie de 6 tonnes de produits alimentaires et cosmétiques périmés. S'exprimant, le directeur a indiqué que cette opération a été rendue possible grâce à la conjugaison des efforts du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, du ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, mais également des autorités de Sapra, car le hakem a mobilisé les forces de l'ordre, dira-t-il. Il remercie les autorités, mais également appelle les populations à plus de vigilance, car, dira-t-il, tous ces produits qui sont exposés ici sont vendus à des citoyens qui ont des revenus moyens qui s'exposent finalement à de graves maladies. 6 tonnes de produits alimentaires allant des jus au lait, aux produits cosmétiques ont été saisis aujourd'hui au marché de Sapra. Les populations que nous avons rencontrées ont indiqué que ces produits périmés sont vendus au vu et au sud de tout le monde et que le citoyen lambda est contraint d'acheter ces produits faute de moyens pour acheter des produits qui ne sont pas variés. Quoi qu'il en soit, chacun à son niveau doit prendre ses responsabilités, signaler les vendeurs des produits périmés ou ne pas acheter ces produits. Anema, une mission de la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion. Taazur s'est réunie avec le wali du Houd-Sharri pour faire le point de son action dans la région. Abdoulah Damaba. Tenu à l'intérieur de la salle des réunions de la houdaïe Houd-Sharri, ces rencontres a eu lieu en présence du wali, du hakem de la moukata de Nema, du maire et des autorités administratives et membres de la délégation générale à la solidarité et à la lutte contre l'exclusion Taazur. Cheikh Oulabdallai Oulawa, wali du Houd-Sharri, a souhaité la bienvenue à cette délégation au nom des habitants. Il a ensuite fait part du travail important qui a été accompli par l'agence Taazur sur place. L'intervention de ces structures et l'objectif de Taazur au niveau de ces roulayas ont été largement évoquées durant ces rencontres. Ainsi, dans ce cadre, Mohamed Ahid, ou l'isselmou, chef de cette délégation responsable nationale du programme Barker de Taazur, a affirmé que l'objectif de ces réunions est de parcourir les activités qui ont été entreprises par ces roulayas au niveau régional. Il a aussi été une opportunité de faire part des différents problèmes au sein des différentes localités et regroupements d'habitants. Les participants ont aussi suivi un exposé sur les interventions de Taazur au sein de ces roulayas et les potentialités de ces régions de même que les problèmes dont ils font face dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de l'éducation, de la santé, entre autres, ont été spécifiés au cours de ces rencontres. Restons à l'intérieur du pays, à Monguel, où le centre de santé de cette Moukata dispense aux populations locales et localités environnantes tous les soins d'urgence en cette saison de pluie où de nombreuses maladies font leur apparition. Mais le staff médical se plaint du manque de moyens pour faire face à la situation actuelle. Melika Nardi. Le centre hospitalier de la Moukata et de Monguel reçoit de nombreux patients, particulièrement en cette période de l'hivernage où sont plus fréquentes certaines maladies chroniques nécessitant plus d'attention et de surveillance de la part des praticiens. La plupart des symptômes pour lesquels se font consulter les malades sont ceux de la fièvre qui préoccupent les médecins du fait que ces symptômes ressemblent à ceux du Covid-19, particulièrement en cette saison où les accès de fièvre sont fréquents, ainsi que l'indique le médecin chef qui rappelle qu'en cette période d'hivernage et de pluie, les fièvres et les diarrhées ainsi que le paludisme sont fréquents et ce, en dehors de cette période où sévit la pandémie. De ce fait, les populations doivent veiller, dit-il, à l'hygiène et à la propreté que ce soit par rapport au coronavirus ou par rapport aux maladies chroniques fréquentes durant l'hivernage. Tout rassemblement non obligatoire, dit-il, devrait être proscrit et si c'est vraiment nécessaire, il faut prendre les précautions d'usage dont la distanciation. Le centre hospitalier permet d'effectuer les examens nécessaires au dépistage du coronavirus. Le centre a dénombré 4 cas qui ont été soignés et nécessitent la disponibilisation de produits de laboratoire. De son côté, le maire souligne que comme l'indiquait le médecin chef, il y a un certain nombre d'insuffisances. Nous disposons, dit-il, des équipements, mais il y a un manque de spécialistes. C'est le cas pour l'hématologie, le scanner, la stomatologie. Les malades se voient alors obligés de se rendre à Kaïdi. Dans l'attente de combler les insuffisances constatées au niveau du centre hospitalier, les populations sont soignées avec les équipements disponibles. activités des partis politiques, le parti de la Convergence démocratique a annoncé hier à Nwakchot son ralliement au parti Al-Islah lors d'une cérémonie organisée pour la circonstance. Les deux formations ont justifié leurs décisions par l'identité de leur vue par rapport aux questions nationales. Dans son mot, pour l'occasion, le président du parti de la Convergence démocratique, M. Mahfou El-Botter, a précisé que les directions des deux partis ont opté pour la fusion dans un seul, le parti Al-Islah. Par cette décision, nous avons privilégié l'intérêt national sur les considérations personnelles et le profit politique. J'appelle les partis politiques qui soutiennent le président de la République, M. Mohamed El-Sheikh Al-Ghazwani, à rallier notre formation pour créer un espace politique apte à vulgariser son programme. Fin de citation. Quant au président Al-Islah, M. Mohamed El-Mohamed Salim Moulta al-Ibna, il a précisé que l'assainissement nécessite la bonne gouvernance. Il a ajouté que le programme du président de la République constitue le reflet d'une vision réelle de la Mauritanie avec toute sa dimension d'État et de société. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République reçoit au palais présidentiel le nouveau premier ministre chargé de la coordination de l'action du gouvernement. Des cours de rattrapage dispensés à distance aux candidats du baccalauréat dans les disciplines de base à l'initiative de la région de Noachet. Le mouvement des agriculteurs de la vallée salue la réaction des hautes autorités du pays aux préoccupations et doléances des agriculteurs. Merci Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. A très bientôt, Charles. – Sous-titrage – Sous-titrage –